Prejuice Lee est née d'un mixte entre la broderie haute couture qu'on a eu envie de transposer sur un jean, si possible, complètement vintage, un jean que le client nous amène et que l'on customise. La traite qui exerce sur nous ce matériau-là, le dénime, le jean, c'est son contraste avec l'histoire de la broderie qui est comme une connotation luxe, haute couture, mode. Nos clients sont internationaux, pour l'instant on a beaucoup travaillé avec les Européens et on remarque que ce n'est pas tellement par rapport à un pays qu'on va développer un jean mais plutôt par rapport à la personnalité du client. Ce sont soit des célébrités, soit juste des gens parfois très gâtés et on arrive à trouver des petites fantaisies comme ça, très personnelles. Et c'est justement ce qui est très important et qui va permettre de créer la pièce unique. ... Celui-ci, l'inspiration, c'est Basquiat. On a beaucoup regardé les peintures presque les plus softs de Basquiat avec plein de petites choses, plein d'annotations. C'est un peu le jean qui fait la genèse de Precious Lee, qui raconte un petit peu son histoire, l'histoire de comment est fait ce jean. Tout le monde a un jean, tout le monde a un jean qu'il adore. Même s'il a 10 ans, on adore son vieux jean et je pense qu'on a peut-être envie de le garder toute une vie. ... ... ... ... ... ... ... ... ...